Sur la philosophie africaine, critique de l'ethnophilosophie, c'est un recueil d'athiques dont le plus ancien date de 1970. Cette œuvre de près de 300 pages est de Pauline Rontondi, spécialiste de philosophie africaine et auteur de plusieurs ouvrages. Un ouvrage qui lui a permis d'être sélectionné parmi les 100 meilleurs livres africains du XXe siècle. Ce livre trace la genèse et l'évolution de sa réflexion sur l'objet, les enjeux et la différence entre la philosophie africaine et celle occidentale. Le livre est présenté au public béninois à travers un moment de reconnaissance, de témoignage et d'honneur à l'auteur, seul béninois faisant partie de ce classement. Lorsqu'on est aux côtés du professeur Rontondi, dans les circonstances qui sont venus ce soir, on ne peut que être fier. Vous savez que moi, mon travail, c'est de vendre notre pays, c'est de porter le Bénin dans ce qu'il peut avoir de beau, de grand, vers le monde. Et de faire en sorte que cet attrait-là amène le monde aussi à venir vers le Bénin. Vous savez, je reçois beaucoup d'études, d'écrits, je fais faire des choses. Mais ils sont deux qui, lorsqu'ils m'envoient des documents du Bénin, je n'ai rien à dire, rien à redire, ou je n'ai aucune correction à faire. Je ne citerai pas la deuxième personne, mais l'une des personnes, c'est le professeur Rolaine Rondondi. C'est un défi, un défi pour nous tous. Défi à travers ce livre, c'est comment nous allons tirer nos sources d'inspiration de cette démonstration de l'humilité de l'homme et de la grandeur de l'homme, pour encore booster ce que nous savons faire, afin que cette œuvre continue de nous inspirer. Dans le même sens, le président d'ici Fort Dieu, Denis Soglo, a salué l'auteur de pas son engagement dans l'écriture et célébrer cette belle œuvre. Pour des consommateurs du livre comme moi, cet activisme éditorial est un délice du pain Bénin à déguster sa société. Avec le professeur Rondondi, il ne s'agit pas d'écrire juste pour exister parmi les auteurs, non. Sa foi et son engagement dans l'écriture ont traversé plusieurs générations. Je puis constater que l'auteur s'est plongé une nouvelle fois dans ce qu'il a fait de mieux dans sa vie, la philosophie. Pauline Rondondi remercie les uns et les autres. Il rappelle l'histoire de ce livre et précise que la thèse défendue n'a pas fait unanimité. Il a suscité un grand débat. Beaucoup de gens n'étaient pas d'accord avec ce que je disais. Il a fallu s'expliquer, se réexpliquer, s'expliquer à nouveau. Ça n'a pas été facile. Peut-être pour cette raison que le livre a été considéré comme important. Ça ne veut pas dire que c'est le livre qui sort, qui exprime, qui rend public, qui révèle toutes les vérités. L'ethnophilosophie n'est pas le bénin révélé. Mais c'est un livre qui invite à la réflexion. Sorti depuis plusieurs années aux éditions François Maspero, ce livre a été retravaillé et le nouveau bébé est là. Sa problématique reste d'actualité. L'œuvre de Pony Rondondi est traduite en anglais, en allemand et dans les prochains jours en portugais et en chinois. À cette présentation, un exemplaire du livre a été vendu à l'américaine et offert au président Nicephore Diodonisoglou, qui à son tour en a fait don à la Faculté des sciences humaines et sociales de l'Université d'Abu Mekalavi. La cérémonie s'est achevée par des dédicaces.